Et c'est prévu pour le 1er février 2017, la ville de Lille lance l'encadrement des loyers. Une mesure qui peut susciter des espoirs pour les locataires qui jugent leur loyer trop cher. Mais ça peut également susciter des craintes pour les propriétaires qui ont investi dans l'immobilier. Martine Aubry, la maire de Lille, a demandé la création d'un observatoire en amont qui a étudié le marché locatif lillois. Et après des études, il se trouve que les prix de référence ont été établis et les propriétaires ne devront pas dépasser 20% de plus ou 30% de moins que ces prix de référence. Les syndicats se montent au créneau, notamment l'Union nationale des propriétaires immobiliers qui s'exprimait au micro de Vincent Vieillard. C'est les studios qui sont plus impactés par la baisse. J'ai regardé par exemple un exemple sur un studio rue des Tanneurs qui est loué actuellement 430 euros et qui serait loué au maximum à 396 euros. En revanche, on a regardé sur des zones beaucoup plus populaires avec des surfaces plus grandes comme des types 3, des types 4. Et là, c'est le contraire. Actuellement, les loyers pratiqués par les copropriétaires sont en dessous du loyer médian. Donc effectivement, si on appliquait le loyer médian pour ces logements, automatiquement, le loyer serait plus important que ceux qui sont actuellement pratiqués par les copropriétaires ou les propriétaires. Merci. Merci.